Le décret est affecté au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les parcelles de terrain, objets des titres fonciers suivants. TF numéro 10, 740 de Caille, d'une superficie de 25 ars, 0 centiars, 6 à Coulum, cercle de Caille. TF numéro 803 de Coulucoro, d'une superficie de 20 ars, 25 centiars, 6 à Suban. TF numéro 30, 60 de Sikasso, d'une superficie de 18 ars, 89 centiars, 6 à Waillermas, extension nord, commune urbaine de Sikasso. TF numéro 50, 24 de Ségou, d'une superficie de 16 ars, 0,5 centiars, 6 dans la zone administrative de Ségou. TF numéro 15, 75 de Mopti, d'une superficie de 24 ars, 95 centiars, 6 à Sévaré, zone de bureau Mopti. TF numéro 572 de Tomboctou, d'une superficie de 49 ars, 0 centiars, 6 dans la zone de bureau de Tomboctou. TF numéro 953 de Gao, d'une superficie de 29 ars, 99 centiars, 6 à Saneï, commune urbaine de Gao. TF numéro 126 de Kidal, d'une superficie de 31 ars, 0 centiars, 6 à Etambar, commune urbaine de Kidal. Les dites parcelles de terrain abriquent les sièges des antennes régionales de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales à NICT. L'adoption du présent projet de décret permettra de sécuriser les parcelles concernées. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Santé, secrétaire général Ousmane Doumbia, pharmacien. Au titre du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, directeur des finances et du matériel, Lassine Cheho, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de la Justice, conseiller à la section judiciaire de la Cour suprême, Bourreïma Kansai, magistrat, Cheikh Traoré, magistrat, Zoumane Moussa Sissé, magistrat. Au titre du ministère de la Culture, conseiller technique, Mandjou Baradji Touré, inspecteur des impôts, chargé de mission, Adam Aguindo, ingénieur. Au titre du ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, chef de cabinet, Touré Koumba Maïga, administrateur de l'action sociale. Conseiller technique, Yaba Tamboura, médecin. Directeur des finances et du matériel, Abdoulaye Agmohamed, inspecteur des services économiques. Directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille, Bakari Traoré, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique, conseiller technique, Mamadou Sissouma, professeur principal. Et voilà, c'est tout pour ce conseil. Merci, Nya Nya. Et nous poursuivons avec ce message de félicitation du président de la République par intérim à son homologue de la République fédérale d'Allemagne. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre excellence ainsi qu'au peuple allemand, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, maître, vive et chaleureuse félicitation. Je voudrais saisir cette occasion également pour vous féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération exemplaire qui existent si heureusement entre nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous pour leur renforcement. Les forces vives de Gao, Tomboktu, Kidal et Douanza s'expriment. C'est à la faveur du Forum des régions du Nord initié par la coalition pour le Mali et l'ambassade des Pays-Bas. Une rencontre de deux jours qui vise à écouter les populations des régions occupées sur leur vécu et à récenser leurs propositions pour une sortie de crise. Le point, c'est avec Brahma Traori. Dites-nous ce que vous vivez et réfléchissons ensemble à une solution de sortie de crise. Ainsi, peut-on schématiser ces assises des régions du Nord du Mali ? Des assises initiées par l'amassade des Pays-Bas et la coalition pour le Mali. Six mois après le retrait de l'armée et de l'administration des régions du Nord, sous la pression conjuguée du MNLA et des groupes djihadistes nationaux et étrangers, la coalition pour le Mali vous invite à prendre la parole, à nous édifier sur la vie quotidienne dans ces régions qui échappent au contrôle de l'État, à parler de vos combats, de vos initiatives, de votre résistance à l'occupation. C'est donc parti pour deux jours de témoignages, témoignages des jeunes, des femmes, ou encore des notables des régions occupées. Ces forces vivent sont unanimes. Vivre aujourd'hui au Nord du Mali est un calvaire. Nous, on est dans notre maison. Nous, on ne sort même pas. On se cache dans notre maison. On ne sort même pas. Donc, quelqu'un qui ne sort pas, qui se cache, il ne peut rien dire parce qu'on a peur. On a vraiment peur. C'est l'État d'épiscose que nous vivons chaque jour que le soleil s'élève. Qui ne fait pas de crime ? Qui ne fait pas de délit ? Est-ce que l'homme peut vivre sans faire de crime, sans faire de délit ? L'homme n'est pas de l'être parfait. Donc, c'est chaque fois que tu commets un crime, ou que tu commets un délit, c'est à le fouiller, c'est la caravage qui t'attend. Je pense que c'est de l'équitude. Comment sortir les populations du nord de ce gouffre ? C'est la deuxième question essentielle au centre de ces assises, assises au terme desquelles certaines propositions de sortie des crises seront élaborées. Entre ceux qui continuent de privilégier le dialogue, ceux qui ne croient plus au dialogue, ceux qui croient que l'action militaire inévitable est la seule option, ceux qui croient que des élections et un gouvernement élu sont les préalables à toute action, il est urgent que la volonté et la voix du Mali soient entendues clairement, nettement et sans ambiguïté. Car l'air est grave, plus de 400 000 Maliens sont considérés aujourd'hui comme réfugiés ou déplacés, un chiffre fourni par la coalition pour le Mali. Et par rapport au nord du Mali, l'AMDH a appris avec indignation et prosternation les amputations et les exécutions sommaires dont les groupes terroristes se livrent dans le nord du Mali. L'AMDH condamne avec la dernière énergie ces actes ignobles, barbares qui violent la constitution du Mali. Et dans le même chapitre, face à la situation ambiguïque qui prévaut depuis un certain temps dans notre pays, en ce qui concerne les missions assignées à la transition, la coordination des associations et ONG féminines CAFO, fidèles à sa mission de force de veille, de contrôle et de dénonciation, interpellent la communauté internationale pour une gestion rapide de la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays depuis le 22 mars 2012. La CAFO dénonce la façon dont le dialogue pour le devenir de la nation tourne entre les hommes politiques et les seuls débuteurs d'obligations, alors que ce sont les femmes et les enfants qui payent le plus les frais. Je vous l'annonçais dans les titres, les responsables du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative ont animé une conférence de presse cet après-midi. Cette conférence tenue au sein du département fait suite à l'annulation des déciles du capitalisme allemand à Francfort. La cérémonie de cotation de la société Pure Le Gold qui détient 25% de wassoulor a eu lieu le 25 septembre 2012 à la Bourse allemande au Général Standard à Francfort. Le commentaire, c'est avec Aguibou Koulibaly. Était présent à cet événement le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, Alou Boubacar Diallo, PDG de wassoulor, les membres du conseil de surveillance et du directoire de la société, des sociétés de la place financière allemande et de nombreux investisseurs venus pour la circonstance. Ce jour-là, le Mali était à l'honneur pour son potentiel minier et son nouveau code attrayant en la matière. Le MNSI s'est reçu de l'organisation de l'événement. C'est la première fois qu'une société africaine soit cotée à la Bourse de Francfort. Donc c'est très réconfortant. Ça honore toute l'Afrique. Ça honore le Mali. Cette cérémonie a été mise à profit pour magnifier l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat et les compétences managériales du PDG de wassoulor. Si nous acceptons en tant qu'Africains, avec nos potentiels miniers et pétroliers, de rentrer dans la rigueur des Allemands, la transparence du marché allemand, je pense que nous pourrons développer ce continent. C'est de ça que nous avons besoin. Je crois que c'est ça qui vous a enthousiasmé dans ce projet. Si l'on encroît différentes personnalités présentes, on pourrait s'attendre dans les jours à venir à l'arrivée de nombreux investisseurs au Mali. En marge de la rencontre, le ministère et le PDG de wassoulor ont rendu visite à Berlin à Peter Engend, fondateur de Transparency International et membre fondateur de l'ITIEU, initiative pour la transparence des industries extractives. Tout ce qui travaille dans ce domaine de la transparence souhaite que les pays dans lesquels ces mines font des bénéfices, que ces bénéfices puissent être partagés égalitairement et que les populations puissent bénéficier. Le Mali a été déclaré troisième pays producteur d'or en Afrique et pays conforme. De ce fait, les experts recommandent que notre pays se médiane en tête de pélotons. Peter Engend, avec l'ITIEU, le poste ITIEU et la bonne gouvernance comptent beaucoup sur le Mali et souhaitent l'accompagner pour le secteur minier qui participe réellement à la réduction de la pauvreté et au développement économique social durable du Mali. Dans le cadre de la célébration de l'indépendance du Mali, le 22 septembre dernier, le consul général du Mali, Moussa Bala Diagite, a organisé une cérémonie de prière à sa résidence, une cérémonie qui a enregistré, en plus de la forte colonie malienne vivant à Douala, la participation des délégations venues de Yaoundé et de Sanaga Maritime, et d'A. Après les mots introductifs de bienvenue du consul général, les chefs religieux et les doyens de la communauté malienne se sont tour à tour félicités de cette initiative avant de formuler des bénédictions pour le retour de la paix au Mali. Justice en Côte d'Ivoire avec la première comparution des militaires pro-Bagbo. C'était hier mardi à Abidjan Plateau où s'est délocalisé le tribunal militaire. Ces militaires sont accusés d'assassinats et d'autres crimes. Au même moment, sur le terrain, la situation reste tendue. Le premier grand procès de militaires pro-Bagbo s'est ouvert mardi. Pour l'occasion, le tribunal militaire s'est délocalisé au palais de justice d'Abidjan Plateau. La force spéciale de la gendarmerie a assuré la sécurité autour des bâtiments. C'est dans une atmosphère tendue que les cinq prévenus sont arrivés dans la cour du tribunal, casque sur la tête et gilet pare-balles. Principal accusé, le général Bruno Dogboblé, en costume. Ce pilier du régime sécuritaire de l'ancien président est accompagné de quatre membres de la garde républicaine, le corps qu'il commandait. Ils sont accusés d'enlèvement, de séquestration et de l'assassinat du colonel Adama Dosso en mars 2011 lors de la bataille d'Abidjan. Pour les avocats de la défense, c'est alors engagé une bataille de procédure. Sur le fond, moi mes clients avouent, on est venu peut-être pour faire de la répentance. Mais il est, pour que l'hier de procédure soit régulière, pour que le colonel Adama Dosso soit bien jugé, qu'il soit jugé, que son âme soit en paix, il faut bien qu'on commence par respecter les règles de procédure. Un tribunal qui est mal saisi ne peut pas me rendre une décision qui l'a mis satisfait. A la reprise des débats, le juge a tranché. Les exceptions en annulation sont recevables mais mal fondées. Le procès se poursuit donc. La défense attendra le jugement avant de faire appel. Ce premier procès s'ouvre alors que le pays connaît un regain de violence dont l'armée est la cible. 40 autres militaires pro-bagbo doivent être jugés dans les mois à venir, alors que les anciens chefs rebelles ne sont toujours pas inquiétés. Trois d'entre eux ont même été nommés mardi préfets dans différentes régions du pays. En Guinée-Conakry, le président Alpha Kondé tend la main à l'opposition pour l'organisation très rapide des élections législatives. Il l'a fait savoir lors du 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, célébrée dans le village natal du président Kondé Boké, situé à 300 kilomètres de Konakry. C'est la première fois qu'en tant que président de la République, Alpha Kondé foule le sol de Boké, son village natal, à l'occasion d'une grande fête nationale. La localité située à 300 kilomètres de Konakry a été choisie cette année pour abriter les festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Un moment que le chef de l'État met à profit pour appeler à l'apaisement et au rassemblement en Guinée, un pays paralysé depuis deux ans au plan institutionnel par l'absence d'un véritable pouvoir législatif. Je réitère aujourd'hui mon appel à organiser au plus vite les élections. Toutes les forces politiques du pays sans distinction doivent tendre vers cet objectif. Avec les élections, nous aurons une assemblée nationale, représentative, émanant de la volonté du peuple souverain. Alpha Kondé tend la main à l'opposition guinéenne. Mais pour l'union des forces républicaines, pas question de signer un chèque en blanc au chef de l'État. Sidi Atoury lui demande de donner des instructions fermes pour l'organisation d'un vrai débat politique. La main tendue, ce n'est pas juste un discours pour que le lendemain, le ministre de l'absorption du territoire nous dise qu'on continue comme avant. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je dis, si cela est manifesté, disons, dans les faits, nous allons aller discuter avec eux pour qu'on trouve une solution. La solution à la crise institutionnelle, selon l'opposition, passe par la résolution immédiate de deux problèmes. La recomposition de la Commission électorale nationale indépendante et la confection d'un fichier électoral fiable. Pour Sidi Atoury et les principaux leaders de l'opposition guinéenne, ces deux points sont essentiels, voire non négociables. Le communiqué du parti Sidi, le 7 octobre prochain, se déroulera une épreuve décisive pour le peuple vénézuélien. Il s'agit de l'élection présidentielle qui mettra aux prises deux options farouchement opposées. Le parti Sidi réaffirme donc son soutien résolu au candidat Hugo Chavez et met en garde contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela qui, en 14 années, a organisé les élections les plus démocratiques du monde et qui ont toujours été certifiées par les observateurs internationaux les plus crédibles. Handicap International et ses partenaires volent au secours des élèves déplacés du Nord. L'ONG vient de procéder au lancement de son projet Accessibilité universelle au service de base avec la remise de kits scolaires à 1035 élèves de certains centres d'animation pédagogique des communes 5 et 6 du distit de Bamako. Adama Koulibaly pour le reportage. Les élèves déplacés du Nord, bénéficiaires de ces kits scolaires, sont du premier et du second cycle fondamental des écoles des communes 5 et 6. 1035 élèves déplacés sont bénéficiaires de ces kits. Le kit est composé d'un sac contenant des livres, des cahiers et plusieurs autres petits outils scolaires. Ces bénéficiaires ont été choisis dans les écoles des centres d'animation pédagogique Rive-Droite, notamment Banangabougou, Faladjé, Calabancrois et Trocouroubougou. Ces CAP ont reçu l'appui de Handicap International à travers son projet Accessibilité universelle au service de base. Un jet de solidarité hautement salué par les responsables de l'école. Le droit pour tous à une éducation de qualité. Seul l'exercice de ce droit serait en mesure d'ouvrir à tous les fesses du Mali la voie d'accès aux qualités et compétences nécessaires. Le projet s'étendait sur plusieurs autres localités du Nord. Mais avec la situation de crise, les activités de ces localités occupées sont ramenées dans d'autres zones. Suite aux événements qu'a connus et que connaît encore le Nord Mali depuis le mois de janvier 2012, Handicap International, en accord avec ses partenaires financiers, a accepté donc de réorienter les activités sur les communes 5 et 6. Le projet a pour but de sensibiliser les décideurs sur l'insertion sociale et la participation citoyenne des personnes vulnérables. Handicap International est aidé par l'Agence française pour le développement AFD et la région Rhône-Alpes. Nous sommes toujours dans les actions humanitaires. Le Rotary Club de Cati vient de remettre également des kits scolaires à 300 élèves de trois établissements publics de Cati. Outre ces kits, le bureau Rotary Club de Cati s'engage à payer leurs frais de scolarité. Le parrain de cette 9e édition est le capitaine Amadou Ayassanogo. La cérémonie symbolique des remises s'est déroulée dans la cour de l'école fondamentale de Toubana, où est allé voir Garibo Pérou. 300 élèves de la première année à la 6e et avec leurs maîtres de l'école de Toubana, Garand et Soni Kényi dans la commune de Cati viennent de recevoir des kits scolaires offerts par le Rotary Club de Cati. Ces gestes à l'endroit des enfants diminuent en ce mois d'octobre. Moins de la solidarité dans notre pays expriment l'humanisme du Rotary Club, qui intègre plusieurs autres actions dans son plan d'action. Nous sommes là pour appuyer les communautés, pour pouvoir servir les plus démunis. Nous avons un plan d'action qui s'inscrit ce 3 ans. Nous prévoyons d'équiper le centre de santé de Cati. Et nous avons une action d'envergure qui est le traitement des déchets solides à Cati. Cette action de la part du Rotary Club de Cati renforce, selon les responsables de l'éducation, la culture de l'excellence recherchée par nos autorités. Cette remise de fournitures scolaires rentre vraiment dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation que nous recherchons depuis des années. Cette année, le Rotary Club de Cati a choisi le thème de la paix. Le porteur du message du capitaine Amadou Ayasanogo, parrain de cette neuvième édition, a invité les bénéficiaires à la rugueur et à la ténacité dans les études. Cette annonce, avant d'ouvrir la page sport, la session d'octobre, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, est ouverte depuis lundi dernier. Vous pourrez donc suivre ce soir, après ce journal, l'intégralité du discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, par intérim, Younussi Touré, à l'occasion de cette rentrée parlementaire. À suivre donc, après ce journal. Du sport maintenant, la piscine olympique, après de longs mois de fermeture pour cause de mauvaise gestion, est réouverte depuis cet après-midi. La cérémonie était présidée par Amé Founé Mahal Madan, ministre de la Jeunesse et des Sports. Le compte rendu, c'est avec Bouakar Sissou. Inaugurée depuis septembre 2010 et fermée pour des problèmes de gestion, la piscine olympique du stade Moniboketa reprend du service. Ceci relance du coup les activités de la Fédération Malienne de Natation. Cette cérémonie qui nous permet de lancer les activités de la piscine permettra à poussure à la Fédération Malienne de Natation, d'ici la fin de l'année, En moins de trois compétitions, nous avons prévu le championnat, nous avons prévu une coupe du président directeur de la Sautainement Malitelle, qui est le sponsor numéro un de la natation. Et nous avions aussi prévu une coupe du directeur des douanes. Cette réouverture de la piscine olympique devra permettre à la jeunesse de tirer le maximum de profit. Quant aux athlètes, ils ont désormais une infrastructure adéquate à leur disposition, pour améliorer leur performance sportive. Mon département s'engage à faire de cette piscine olympique l'une des meilleures de la sous-région. Je souhaite qu'elle soit utilisée à bon escient, car elle est le fruit d'énormes efforts consentis par l'État. Du reste, son exploitation sera désormais faite, de manière à soulager le budget national de certaines charges courantes d'entretien. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les églomes basqueteuses, vice-champions d'Afrique, ont été présentés au public. Retrouvez désormais dans vos librairies un nouveau livre intitulé « Histoire politique du syndicalisme malien », une publication de Ahmed Sidibé. Le livre édité par l'Armatan explore les conditions de politisation du syndicalisme malien de l'indépendance au lendemain des événements du 26 mars 1991. Il expose les perspectives qu'il s'offre aux organisations syndicales pour s'ériger en partenaires du développement socio-économique et politique du pays. Voilà donc un nouveau livre qui est intitulé « Histoire politique du syndicalisme malien », une publication de Ahmed Sidibé. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Demain pour le 20h, retrouvé à Oué-Touré, mais avant à 10h et 13h, c'est Aïssa Taïbem Maïga qui sera là. Nos pensées vont à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Merci et bonsoir.